Bonsoir à tous, bienvenue dans le nom de l'Opéra Capucine, pour cette avant-première Excel Channel, un documentaire qui sortira dans quelques jours, mercredi, dans deux jours, très exactement, le mercredi 30 mai. Il sortira dans 70 salles en France, dont 6 à Paris. C'est une grosse sortie pour un documentaire, et on est vraiment très heureux qu'il ait trouvé les salles déjà pour être diffusées. On espère bien sûr qu'il trouvera le public qui viendra le découvrir dans ces salles-là. En tout cas, on est vraiment ravis ce soir de nous accueillir pour cette avant-première de l'Opocin sur les traces de Jacques Meilleux. Avant tout, j'ai quelques remerciements bien sûr à faire. Donc avant tout, je voudrais remercier le bon Opéra, Sébastien, son directeur, et toute son équipe, qui nous accueille très régulièrement pour les avoirs premières. Et on est vraiment toujours très heureux d'être ici, et toujours très bien accueillis. Merci. Ensuite, je vais me présenter, je m'appelle Harvey Millier, je suis le distributeur du film à travers la société Disting Films, et on est vraiment très... je voudrais d'abord saluer toute l'équipe de Disting Films, qui va bien sûr présenter ce soir avec vous, et je voudrais dire, bien sûr, qu'on est vraiment très fiers d'avoir découvert... Enfin, nous, on a juste découvert, mais on est vraiment très fiers en tout cas de distribuer ce frontière, qui s'en monte dans quelques jours. Que vous dire encore ? Avant de parler des partenaires qui nous accompagnent, je voudrais vous dire deux mots un peu très très importants. C'est que la vie d'un film de ce type-là, elle passe avant tout par le public. Je vous rappelle que là, vous êtes obligés ce soir à découvrir ce documentaire. J'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le ciné, c'est très important d'avoir des très bonnes notes sur le ciné, des commentaires très positifs. Et si ce n'est pas le ciné, ça peut être Facebook, si ce n'est pas Facebook, ça peut être Twitter, et on en passe des meilleurs. Donc c'est vraiment très important d'aller dans le centre du film, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de partenaires, mais ce n'est pas non plus suffisant. Il faut aussi que ce soit le bouche-oreille, qu'il fasse le film sur un succès, et on compte sur vous. Alors d'avance, merci pour tous les commentaires que vous mettrez en rentrant chez vous ce soir. Et bien sûr, si vous n'avez pas aimé, ne mettez pas à un commentaire agréatif, d'aller vous toucher. Bon, alors maintenant, on va faire du choix sérieux. Alors vous voyez, on est vraiment très contents, parce qu'on a beaucoup de partenaires sur ce film. Ils sont tous là, tous les locaux en tout cas sont là, et je voudrais déjà tous faire merci de nous avoir soutenus, et de nous avoir accompagnés, parce que c'est vraiment encore une fois très important, pour l'avis d'un tel film, d'avoir vraiment des gens qui vont communiquer autour de ce film, et qui vont faire de la communication dont on n'a pas les moyens, malheureusement, on n'a pas les moyens de faire la fichage d'un partant dans le métro ou autre. Donc c'est très important que tous ces partenaires nous suivent et nous aident. Donc, j'aurais quand même cité quelques personnes, la première personne à la base de ce projet, qui est Madeleine Aron-de-Sys de Arte, que vous pouvez appuyer. Je crois que là, je suis là, et puis je suis là, et je suis là, d'après vous, je vous remercie. Un partenaire qui nous suit sur presque tous nos films, presque tous nos documentaires, c'est Julie Bartraud de Boucherien TV. Je voudrais saluer le président, adjoint et président du comité Île-de-France, M. Francis Merleau, de la Fédération Française d'Études et de Sports sous-marins. Je vais essayer par faire, il y a vraiment son nom, Florian Cicronde, nouvelle, le vice-président de CENAC. Je voudrais aussi saluer la présence de Télissette Jours, qui nous accompagne sur ce film-là, et c'est vraiment un partenaire aussi très très important, parce qu'on a besoin de toucher le grand public, pour que le grand public, les pouces magnifiques monumentales. Merci à vous. La présence de Céline Ducuy, la maître qui est son chèque de Yoga Magazine. J. Bindi, de l'UCPA, et j'aimerais juste dire un mot sur l'UCPA, qu'on remercie aussi, parce qu'ils ont fait un concours, il y a eu un concours photo, et il y a eu un gagnant, pour vous dire d'ailleurs, et ce gagnant gagne une semaine, alors je ne vais pas me donner des dates, je ne sais pas en tête, mais il y a eu une semaine, offerte par l'UCPA, donc merci à l'UCPA. Plus d'autres partenaires, Plongée TV, Plongée Internationale, l'École de Plongée Française, Chercheur d'eau et Yoga Journal. Ah, Chercheur d'eau ! Merci à tous, encore une fois. C'est vous, Chercheur ? Non, je voudrais maintenant passer la parole à la directrice française, déjà, avant de commencer, juste une seconde, il faut quand même expliquer que ce film que vous allez découvrir est produit par quatre pays, le Canada, le Japon, la Grèce et la France. Et la directrice française, elle s'appelle Estelle, et elle est là, on l'a accueilli. Merci. Carvel Millet. Voilà. C'est Roland, il y a de plus d'ailleurs. Je vais pas être, je dis ton nom, c'est Roland ou Bobine ? C'est comme tu veux. Bonjour. Bon, ça va tout le monde. 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 Je ne sais pas si vous voulez, on va tout le monde. Oui, je te laisse parler. Alors, je voudrais commencer par un énorme merci et bravo à Destiné Jim, parce qu'ils ont fait un travail de 6 ans. Et vraiment, vraiment merci pour avoir rêvé avec nous de ces moments qui nous attendent ce soir et qui viennent à venir. C'est quand même, c'est le quatrième titre qui, chez nous, sort en salle de cinéma, avec 65 et 8, ou 70 et 8, on n'avait pas encore fait 70. Il y a eu 5 de plus de 10 ce matin. Donc, c'est vraiment alimental et à tous les partenaires aussi, bien sûr, un très, très grand merci. Je vais répéter deux, trois choses qu'à me garder, mais à Madeleine d'Arte, aussi énorme, bravo, merci d'avoir été aussi une incroyable impulsion dans ce projet qui a débuté en Grèce, en fait, parce que c'est en Grèce que sont arrivés les premiers producteurs et c'est pourquoi vous avez ce soir le plaisir de vous rencontrer l'espérance avec les charitos. Et donc, on est arrivés en suite, ainsi que le Canada et le Japon et c'est vraiment une histoire d'amitié franco-grecque qui a aussi été soutenue par un film franco-grec du Centre National du Cinéma. Donc, on les remercie très sincèrement ainsi que la région des Pays-Bas-Rois dont nous sommes basés et qui nous a suivi dans ce projet. Je voudrais citer aussi quelques personnes de l'équipe qui sont présentes. Donc, l'équipe de Ali-Bari, qui a Rami-Hermoz, il y a Adi Moulet qui est là, qui malheureusement n'est plus avec nous mais qui a participé au film, il y a Martin Doucet, et puis il y a le compositeur du film, Mathieu Lambolet, je ne sais pas où il est mais j'espère que vous apprécierez autant du monde la magnifique musique qu'il a composée. Voilà. J'espère que je ne dis personne directement. Je ne sais pas qui a l'honneur de remercier Jean-Marc Barbe. Moi, je le fais de toute façon parce qu'on ne le remercie jamais assez. Ça va être très important. Et pour mon tournage, je vais aller jusqu'au moment de la voix et pour l'accompagnement du film. Encore un grand grand remercie à lui. Voilà. Il y a un partenaire, le premier partenaire qui nous a subi dans le film qui nous tient très à cœur, c'est Si Shepard. Malheureusement, elle n'est pas avec nous, elle devait être avec nous. et elle m'a demandé de vous lire un texte. Voilà. J'en ai un énorme extrait et je le remercie. Si Shepard se bat pour défendre l'océan depuis maintenant 40 ans. En 1979, Paul Watson poulait le célèbre baleinier pirate Sierra. À ceux qui le lui reprochaient, il répondit, je n'ai pas coulé ce bateau pour vous, je l'ai fait pour les baleines. Trouvez-moi une seule baleine qui désapprouve notre action et je vous promets que nous ne le ferons plus jamais. Il en coupla une dizaine d'autres par la suite et il en coûta des sacrifices que peu imaginent. Risquer sa vie, sa liberté par l'amour de l'océan n'est possible que lorsqu'on a été touché par la grâce de ses habitants. Pour Paul Watson, ce fut le regard mourant d'un cachalot harcadé qui n'a pas pu sauver de ses bourreaux. Jacques Mayol aussi risquait sa vie, porté par une communion avec les dauphins dans un but qui dépasse le moins l'esprit pour pétition chère à l'avenir. Repousser les limites admises à la recherche d'une union sacrée avec le monde marin. Descendre toujours plus bas, s'éloigner du monde des hommes, se fondre dans le bleu et ne faire rien avec lui jusqu'à son garde-métrique. Dans nos conférences et nos écrits, nous mettons sans cesse en avant le fait que la vie marine est la première source de l'oxygène de la planète. Nous lui devons plus d'une inspiration sur Dieu. Certains voient la mer comme un inépuisable garde-manger, un terrain de jeu à vivre l'énergie hostile à exploiter ou une gigantesque déchèterie. Elle est en réalité l'origine et la condition sine qua non de tout ce qui sur Terre. L'homme dauphin, au mot des philus, est celui qui n'a pas oublié d'où il vient. Il ne peut que se sentir étranger par les siens. Nous qui pour beaucoup avons oublié que nous sommes des enfants de l'océan, nous qui sommes perdus corps et âmes. Sauver l'océan, c'est sauver le climat, mais c'est aussi sauver l'âme humaine. Ce film est porteur de ce message et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux et fiers de nous y associer. Comme le disait si bien Jacques Payol, l'humain ne meurt pas tant qu'il s'est rêvé et le rêve de l'Homone des Phinus vivra donc que l'homme n'aura pas totalement détruit la mer. Alors plutôt que de dévorer l'océan, rêve-vous-le ! Applaudissements On appelle maintenant s'il vous plaît le réalisateur qui est venu de Grèce et qui est là depuis tout cet après-midi, l'Euthéris Charictos. Applaudissements 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 Bonjour tout le monde Sorry, je ne parle pas de français Désolée, je ne parle pas de français C'est un grand honor d'être ici parce que pour tous les réalisateurs qui ne sont pas de France, France est cinéma. Applaudissements Et c'est vrai parce que vous voyez que pour exemple Destiny Films did an amazing job et ce film est opening 70 théâtres dans ce pays et je pense que c'est incroyable pour la France mais c'est incroyable pour le monde pour le monde Donc il y a une image du travail effectué par Destiny qui a donc, on l'a déjà dit, mais réussi à faire sortir ce film en 70 salles c'est énorme pour un documentaire en France et finalement encore plus à la fin de l'année Donc je voudrais remercier à tous les gens en France qui ont aidé l'idée Estelle Estelle madame thank you so much for giving me the opportunity to be the director of this movie Jean-Marc I know you a lot you are a real friend This film has been three and a half years in the making We finished last September and it took a while for all of you to see it but I'm really glad the time is now It's been exactly three years from it on a premiere Thank you Sorry Thank you We have been traveling with this film in many countries around the world it's opened in Japan it's opened in the United States and many other places around Europe and it's going to open in Canada soon and to make this short it's great that I see children in the theater I didn't think I was making a movie that children would see so I was taking parents first because they're responsible for the children I started realizing this in Greece because when we released this film in Greece in February the adults that came actually came back a second time and they were their children which is it's an amazing thing when you're making a documentary and you're touching younger ages I find this amazing So I also want to thank the members of the Greek Embassy whom I know are in the theater right now I don't know who you are we already talked through email and are you going to hello thank you for being here it's a great honor for Greece and for myself so I hope you have a nice projection and I think John Mark should have the last word so the first word is also with the presence of members of the Greek Embassy it's a great honor to be here to be here and I'll have to thank you thank you thank you if there is a question there is no debate there is no debate there is no debate with John Mark or with Lefteris this evening in any case my participation in this film was really important it was a joy to work with Lefteris it's a great honor it's a great honor now and then you will discover with this film the character of Jack Mayer it's not what I played in the temple and what happened is I wanted to put a little and this film was really the best thing it's that Luke Besson was inspired by the life of Mayer and what happened between Mallorca and Mayer and he wanted with the film to open a large number of spectators and he made a genre of fable and in this fable all of a sudden I was Jack Mayer and 3-4 years after the success of the film all of a sudden when on parlait of Jack Mayer on voyait my head my head my head and so that for him it was something that he did not want to because you will see it's a hero he had a passion he had to to follow he was returned to the end but for me what this represents in his connection with nature his message from there 30 years is today he is 100% more important and I think you will see also you will revive the sensations like in the Grand Bleu but what he will be beautiful and that it's real so no projection and merci d'être là ce soir to go over like in the lecture it's a who and the people will will you will will the yeah will you will you you to be Encore une fois, nous sommes une excellente séance d'un très bon film, j'espère que vous appréciez à ce film, et n'oubliez pas, on a besoin de vous, on a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos bonnes notes pour que le film vive le plus longtemps possible. Merci et bonsoir.